Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc on se retrouve pour une nouvelle exploration de banque de son. Aujourd'hui on va voir la banque MPC Expansion The Vault. Alors on peut la trouver sur le site de chez Akai. Au prix de 79 euros, alors elle est un peu plus chère que les autres, mais en même temps, elle est beaucoup plus fournie. Puisqu'on se retrouve avec 248 programmes Drum et Mélodic Kit, 384 patterns, 8 démos de projet et 8587 samples. Donc c'est une banque qui peut faire un peu de tout. Donc on va voir ça tout de suite. Alors ça c'est l'image de présentation de la banque The Vault. Comme on a dit, je vais me mettre dans l'autre. Clac, voilà. Donc au niveau des programmes, on a énormément, énormément de programmes qui vont être classés en fait en différentes catégories. Donc on a la catégorie EDM et R&B. Après, ça va être classé par famille d'instruments en ce qui concerne les programmes. Donc on va commencer directement, on va voir par catégorie d'instruments. Donc là je me suis mis dans les brasses. C'est parti. Donc là, au niveau type, je suis dans le type mélodique. On a vu les brasses, on va voir les guitares. On a vu les brasses, on va voir les guitares. Donc comme vous pouvez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les styles. On a vu les brasses, on va voir les guitares. Sous-titrage ST' 501 Guitare, quai, donc là les claviers, donc ce sont pas mal de Rhodes. Sous-titrage ST' 501 Les pianos Les pianos Les pianos Ensuite, après les pianos, les violons. Les pianos Les pianos Les pianos Les pianos Et enfin, les synthétiseurs. Les pianos 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 DFX Pas mal de kits de trap, comme on peut voir. Ensuite, on a des kits Urban Music. Ensuite, Machine Vintage. Il y en a pas mal, un sacré paquet même. Donc, en gros, voilà au niveau des kits. Il y a pas mal de choses à voir. Il y en a un sacré paquet. Il y en a 152 en tout. Donc, tout ça, ce sont des kits qui sont déjà préfaits. Mais si vous vous mettez au format sample, vous pouvez directement choisir de créer vos propres programmes kits. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, ensuite, vous pouvez choisir, à partir des samples, vous pouvez choisir le type. Donc, que ça soit en loop ou en mélodique. Le genre, donc, acoustique, dubstep, hip-hop, R&B, trap, urbaine et vintage. Les différentes familles d'instruments. Donc, ça va de la basse, brass, string, violon, synthé. Il y a même du vocal. Donc, il y en a, il y a... Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Après, au niveau instrument, on peut avoir tout ce qui est belle. On ne va pas tous les faire parce que la banque est vraiment énorme. C'est peut-être une des banques les plus complètes qui va donner réellement une bonne base à votre MPC, à votre logiciel MPC. Et de toute façon, si j'ai bien compris, pour ceux qui achètent les MPCX, MPC essentiels, tout ça, le kit est déjà fourni avec. Donc, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Donc, là, maintenant, si je me mets, par exemple, dans les kicks. On a vraiment pour tous les goûts. De toutes les banques qu'on a vues pour l'instant au format Akai, c'est peut-être vraiment la plus complète. Donc, même si, au niveau prix, elle est à 79 euros, je pense que c'est celle qui vaut réellement le plus le coup d'être investie. On a de la 808. Hop, après, par exemple, les shakers. Bon, là, il n'y en a pas des minces. Kick, snare. Roulement de serre. Avec ou sans effet. Non, c'est vraiment relativement couplé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tablas. Donc, là, c'est pour tout ce qui est percussion. Dimbale. Triangle, même. Shaker, ça, on avait vu. Kick, impact. Les shim. Donc, elle est vraiment, vraiment complète. Donc, après, pour voir ce qu'on est capable de faire, par exemple, on va charger le acoustique démo. Désolé pour les petites sonneries de portable. Voilà, on va s'écouter ça. Ça, on va s'écouter. Ça, on va s'écouter. Ça, on va s'écouter. Sous-titrage ST' 501 Et là, comme vous pouvez voir, vu que c'est que du programme simple, au niveau charge CPU, ça bouffe rien du tout. On va s'en mettre une autre. Voilà, on va se prendre et les streets démos. On va regarder ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Donc là, ce que je vous fais écouter, ce sont des séquences qui sont déjà mises dans la banque de son pour pouvoir se rendre compte de ce qu'on peut faire avec. Alors, celle-ci s'appelle Oh My Groove. Voilà, bien balèze. Il y a du santé, des lids. Donc avec pas mal de kits vintage. Voyons voir ça. Donc là, au niveau piste, on a douze pistes pour la démo. Sous-titrage ST' 501 Donc c'est vraiment pas mal. Là, je vais mettre un petit kit de trappe, histoire de voir ce que ça peut faire. Enfin, une démo de séquence pour trappe 808, l'ouvre kit. Voyons voir ça. Donc il y a cinq séquences. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc c'est vraiment une excellente banque de son. Très, très bien fournie. Très, très bien produite. Après, on va essayer la R&B Hop, je lance le projet. Donc là, pareil, il a l'air bien costaud. Donc là, on n'a qu'une séquence. Et on a... Hop, 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 9 tracks. Donc on va voir ça. Hop, 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 hop. Sous-titrage ST' 501 ... 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